Nathalie Cossio-Morizet, je voudrais juste revenir sur une petite phrase que vous avez déclarée la semaine dernière. Vous avez dénoncé le sabotage de groupes extrémistes aidés par le Front National ou par ceux qui en sont issus. Pour vous déstabiliser, à vous, est-ce qu'il y a des membres de ces groupes extrémistes autour de la table ? Oh non, pas ici. Je faisais suite à une interpellation... Non mais je voulais juste savoir, je voulais juste me rassurer. ...de Guillaume Pelletier. Je faisais suite à l'interpellation de quelqu'un qui a d'ailleurs été condamné unanimement, cette interpellation par le bureau politique, qui appelait à me faire battre, c'est-à-dire à faire battre quelqu'un de sa famille politique. Et moi je pense que, quelles que soient les idées des uns et des autres, cette méthode-là, la chasse à l'homme, en l'occurrence la chasse à la femme, j'appelle à faire battre quelqu'un de ma famille politique, elle vient d'ailleurs, elle vient d'une autre partie de ma famille politique, le Front National, et je ne souhaite pas que nous l'importions chez nous. Je trouve que ce n'est pas comme ça qu'on fait de la politique. Est-ce que ce n'est pas la démocratie, ce qu'a dit Guillaume Pelletier ? Il ne faut appeler à ne faire battre personne. On est tous ensemble. En revanche, on peut faire des choix. Et Guillaume Pelletier a le droit de faire un choix différent de celui de Nathalie, mais il n'a pas appelé à la faire battre. Ce sont deux choses différentes. François Fillon soutiennent Nathalie, d'autres responsables nationaux soutiennent un tel ou un tel, et c'est normal parce que le débat, ce n'est pas la division. Moi je respecte la droite forte, parce que la droite forte, c'est le premier mouvement de l'UMP, qui a fait 30% environ. Donc il faut le respecter. Nous n'avons pas d'ennemis dans notre famille politique. Moi j'ai le soutien de centristes, de libéraux, de gens de la droite forte. Je reste un homme libre et j'essaie d'être un point de rassemblement et un point fixe pour préparer la candidature de la droite et du centre à la mairie de Paris. Moi je vais vous dire le seul avantage de l'intervention de Guillaume Pelletier, et ça va t'arranger chère Nathalie, c'est que finalement il a réveillé les gens qui auraient oublié de voter pour Nathalie. Il a oublié... Ça nous arrange. J'espère que tous autour de la table, nous souhaitons qu'il y ait un maximum de participants à la primaire. Donc je redis qu'elle n'est pas une primaire militaire. Tous les Parisiens sont appelés à voter par rapport à... Donc c'était... Voilà ce que j'avais à dire sur le... Est-ce que Guillaume Pelletier a réveillé les primaires ? Est-ce qu'on s'ennuie un peu ? Guillaume Pelletier a réveillé les primaires ? C'est ce que vous voulez dire ? Écoutez, ça s'améliore un peu. Il y a 14 133 inscrits ce matin. Non, plus. Ah bah alors, à 9h, il y avait 14 133. Alors à 9h ce matin, j'ai votre chiffre 16 500 inscrits à 9h ce matin. Ça devient un succès. Alors, Mickaël Darmand, il va y revenir dans une demi-heure. C'est améliore ! Oui, enfin, vous en attendiez 50 000, c'est un peu raté. Il faut faire battre personne, il faut faire gagner les primaires, déjà. Moi, je ne peux pas assez dire ça. Alors, personne autour de cette table, je crois, n'a jamais annoncé de chiffres. En tout cas, moi pas. Et les primaires ouvertes dans une ville, c'est la première fois que ça se fait. C'est à l'honneur de notre famille politique. Des primaires ouvertes numériques, c'est-à-dire avec la nécessité d'aller sur Internet, c'est là aussi une nouvelle technologique. Moi, je trouve ça normal que ce soit un peu difficile. On est les pionniers, et c'est vraiment, je trouve, un beau succès qu'en ce moment, plus d'un millier de Parisiens, tous les jours, viennent s'inscrire. Et je le redis, ça n'est pas réservé seulement aux militants ou aux adhérents encartés dans un parti politique. Et puis, rappelons que Mme Hidalgo a été désignée par 2700 votants. Elle était seule candidate. 2700, de toute façon, je vous garantis que nous aurons beaucoup plus de votes en qu'elle. Vu que vous parlez de Mme Hidalgo, je vais citer une petite phrase de Mme Hidalgo. Peut-être que ça vous a fait bondir ce week-end. Nathalie Cossu-Pomorizet est la candidate officielle de l'UMP. Alors, c'est vrai ou c'est pas vrai ? Comme vient de le dire Jean-François. C'est coopté. Coopté à 98%. Je respecte Mme Hidalgo parce qu'elle sera peut-être ma concurrence ou certainement la concurrence d'un de nous quatre dans quelques jours. Simplement, Mme Hidalgo essaye de nous diviser. Mais ici, nous nous rassemblerons à un moment donné. Là où elle a tort, c'est qu'elle a été candidate toute seule. Et qu'au fond, elle n'a pas compris que Paris se mérite et ne s'érite pas. Et que le candidat qui sera désigné, un de nous quatre ici, aura la force et la légitimité. Peut-être de 20 000 Parisiens. Mais c'est toujours mieux que de quelques-uns ou d'un maire sortant qui adoube ça. Donc vous nous confirmez que Nathalie Cossier-Common-Aizé n'est pas la candidate officielle de l'UMP. Vous êtes toujours en liste et vous pensez gagner. Mais non, ce ne sont pas des primaires de l'UMP. Ce sont des primaires ouvertes auxquelles tous les électeurs inscrits à Paris peuvent participer. Il n'y a pas besoin d'avoir sa garde de l'UMP. Ce sont des primaires ouvertes. J'en suis quand même un témoignage vivant puisque je suis au Parti Chrétien-Démocrate comme vice-président. Et je suis en partie associé. Et je représente en plus le monde de l'entreprise puisque j'ai une activité salariée. Je pense qu'elles sont effectivement très ouvertes. à la fois au monde du privé et à la fois à des parties associées. Et à la fois sur le résultat. Elles sont très ouvertes. Parce que c'est les Parisiens qui décident. Et je les appelle à être eux-mêmes libres et fondeurs. Il n'y a pas à accepter que d'en haut on décide du candidat ou de la candidat.